... Ça fait de la merci de votre fidélité, mesdames et messieurs de partout où vous nous suivez, quatre acteurs sur ce plateau, Benoît Yolama, cadre du PPRD. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Max. Et à vos côtés, Maître Sylvain Moutombo, il est président de la jeunesse du rassemblement. Maître Sylvain Moutombo, merci d'être sur ce plateau. Merci, M. Mathieu. Et face à vous, Maître Laurent Onyemba, acteur politique indépendant, bien sûr, chercheur, professeur. Merci d'être venu. Merci, Mathieu. Et à vos côtés, Billy Kambalé, interfédéral de la jeunesse, UNC, Kinshasa. Merci d'être venu, Billy Kambalé. Merci, Mathieu. Alors, au sommaire de cette émission, deux thématiques, bien sûr, avec beaucoup de sujets. La probable rencontre, Kabila Tshisekedi reste vraiment une probabilité, selon plusieurs ténors de la majorité présidentielle. Donc, Ikaya Bin Karoubi s'exprimant sur la voie de l'Amérique et aussi les porte-parole de la majorité présidentielle, Alain André Atoundou. Un souhait pour Joseph Olingankoy du rassemblement. Mais on se pose cette question. Quelle sera la valeur rajoutée de cette rencontre après la tenue du dialogue de la cité de l'Union africaine ? Pour nous, ça fait débat. Ne nous quittez pas. Et puis, les recommandations où on peut dire les mémos du rassemblement remis à la Senko. Quelle différence avec les recommandations ou l'accord du dialogue ? Alors, on va scruter avec les acteurs politiques. Oui, une transition sans Kabila. Transition, oui, avec Kabila. Élection présidentielle en 2018. Élection présidentielle en 2017. Quelle différence ? Ça fait débat pour nous. Alors, je commence directement avec cette première question. Est-ce encore opportun la tenue du rencontre Kabila Tshisekedi à M. Yolama ? Après la tenue du dialogue de la cité de l'Union africaine ? Bon, je pense qu'il n'y a pas d'inconvénient que le président Joseph Kabila raconte à M. Tshisekedi. Nous sommes des Congolais, nous sommes africains. Nous avons toujours l'habitude d'échanger, même en famille. Même après les messieurs ici, opposition, majorité, nous échangeons. Et il faut se rappeler que lorsque la délégation du conseil de sécurité passait ici à Kinshasa, le président Kabila avait donné son numéro personnel à cette délégation pour transmettre à M. Tshisekedi. C'est pour vous dire que le président Kabila n'a jamais été un homme fermé comme certains les penseraient. C'est un homme qui est très ouvert. Et lorsqu'il s'engage dans une démarche de la paix, il n'a jamais reculé. Et donc, je ne douterai pas que même ce soir ou demain, comme vous dites que le président Kabila a rencontré M. Tshisekedi, cela n'arrêterait pas le ciel. Puisque le plus important pour nous, c'est le Congo. C'est l'avenir du Congo. Et nous pensons que nous devons surtout prêcher, donner un bon exemple pour que ceux qui nous suivent, ceux qui nous écoutent régulièrement sachent que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Qu'est-ce que vous dites de fond de cœur avec cette conviction qu'avec l'accord de la Cité de l'Union africaine, la crise n'a pas été vidée ? Et que c'est seulement cette rencontre qui pourrait peut-être vider cette crise ? Pas du tout. Je ne répondrai pas en disant oui par rapport au dialogue lié à la Cité de l'Union africaine. Mais le problème, c'est que le consensus, c'est du domaine de Dieu. Sur la terre, on ne trouverait jamais l'unanimité. Et nous pensons que si c'est dans l'essence de faire avancer les choses d'une manière tout à fait globale, nous pensons que cela est acceptable. Mais nous ne pensons pas qu'on arrêterait une crise, je ne sais pas si elle est artificielle, du fait que le président Kabila raconterait le président du DPS et l'autorité morale du Rassemblement, s'il faut le dire ainsi. Mais nous pensons que ça peut quand même permettre aux autres Congolais qui n'ont pas exprimé totalement le pot de vue, de pouvoir l'exprimer. Et là, le cadre n'est pas le même. Ça, c'est un échange entre un parent et un enfant, mais aussi entre un président et son compatriote. Donc, nous pensons que c'est dans ce cadre-là que cette rencontre peut avoir lié. Lecture de l'UDPS, ça aura quelle valeur ajoutée ? Il y a déjà un premier dialogue qui a accouché d'un accord où vous vous tenez toujours à votre position. Il faut ce deuxième et vrai dialogue. Vous avez la parole, Maître Asselva Mouton. Votre micro. Le deuxième et vrai dialogue a déjà commencé. Je l'ai dit il y a plus d'un mois, sur votre plateau ici, que le président de la République, M. Kabila, par sa volonté d'éviter de sortir par la petite porte, connaissant bien le comportement du politique congolais et s'est rendu compte que l'accord signé à la cité de l'EUA n'était pas la version réelle du climat politique qui devait réellement absorber la crise. Et il s'est rendu aussi compte combien même plusieurs chancelleries ont eu à saluer cela, mais c'était avec un sens pirement péjoratif en demandant qu'il y ait large consensus. S'il faudrait qu'il y ait large consensus, il faudrait tenir compte du paramètre, du poids de l'équilibre politique, du rassemblement et de ceux-là avec qui la signature de l'essai de l'EUA a été conclue. La démarche a été initiée. La Cinco a fait son travail. Je suis le président Tisekedi, nous l'avons reçu plus de six fois. D'ailleurs, ensemble avec le membre du comité des sages, ils ont eu à travailler. Et la Cinco s'est prononcée il n'y a pas plus longtemps qu'hier qu'ils vont voir encore le président de la République pour les dernières orientations. Nous ne pensons pas que si nous aimons plus le Congo, nous devons jouer à l'exclusion. On a écarté Tisekedi, élu de PES, plus d'une fois. Vous l'avez écarté ou vous vous êtes écarté ? Je l'ai dit, en connaissance des causes, plus d'une fois, dans les méandres politiques, croyant qu'on va faire mieux, mais on n'a jamais fait mieux, on est bloqué toujours quelque part. Donnons la chance, un large consensus, donnons la chance à un vrai Tisekedi d'être à ce dialogue-là, de parler en face. Parlons du contenu de cette rencontre Tisekedi. Entrons-nous dans le vif, vraiment, il y a déjà un accord. Vous, vous avez donné un mémo, on a lu les recommandations là-dedans, on ne sent vraiment pas la différence. Il y a une grande différence, d'autant plus que la proposition du grand rassemblement ne sera pas celle qui permettra qu'un jour ou deux jours ne soient violés partant de l'exécution de l'accord que nous allons signer. L'accord qui a été signé à Kanchati est en train de souffrir de plusieurs illégalités par rapport à son exécution. Ils avaient dit que l'accord entrerait en vigueur à la date de sa signature, mais nous avons vu le grand juriste patenté s'effondrer par des mécanismes sapiens-ternels du mensonge, où non c'était prévu qu'à la date où nous allons remettre le document auprès du président de la République. La date de l'entrée en vigueur, c'était le 24, la date de la signature, mais ce n'était pas ce qui a été fait par rapport à la mise en place de leur gouvernement, bien signé. Et aujourd'hui, le Premier ministre est là. Nous n'avons jamais vu un Premier ministre sans gouvernement, et l'autre qui est déjà démissionnaire en train de déposer des actes et nommer le mandataire dans plus des entreprises, afin de bloquer la vérité sur les pillages des ressources économiques dans notre pays. Et à Uri, de voir nos députés pendant 5 ans, qui n'ont jamais su faire tomber ni attaquer Matata par rapport au vol, au détournement, ainsi de suite. Hier, le Parlement, les députés ont la force de dire qu'il y a eu plusieurs détournements du gouvernement Matata, alors qu'il est déjà démissionnaire. 5 ans durant, ils n'ont pas pu déceler quelque chose chez Matata. Nous sommes bien positionnés à l'UDEPES de réclamer ces dialogues, de suivre la voie de l'Assemblée. On va revenir à l'Assemblée. Comme notre secrétaire général avait dit dans son point de presse d'il y a 4 jours, que plusieurs chancelleries sont venues voir Etienne Sekedi. Il y a eu même des échanges de numéros de téléphone pour que ces deux-là se rencontrent. Nous ne trouvons pas d'inconvénients par rapport à ça. Mais nous voudrions que tout ce qui a été comme nos revendications par rapport au délai de la tenue des élections soit prise en compte par rapport à une année. La réforme totale de la CNE, la déclamation de la crise politique partant de la libération de tous les détenus politiques, dont Moïse et les autres, et aussi la question de la sécurité. nous avons donné un message qui s'est différé avec ceux-là qui avaient signé le document de Kanchati. Et nous avons dit par rapport à la qualité du président de la République, nous acceptons les discussions. Nous ouvrons les discussions directement avec le président de la République pour qu'après le 19 décembre que nous puissions le mettre dans un statut su-generis que le peuple congolais ensemble pourront accepter. Mais dans les cas contraires... Transition avec lui. Non, je l'ai dit bien. Après le 19 décembre, nous devons le mettre dans une condition su-generis où il y aura un consensus avec le grand rassemblement et tous les peuples congolais. Et nous l'avons aussi dit que le gouvernement dont question ne sera pas un gouvernement du rassemblement. Même ceux-là qui ont soutenu les documents de Kanchati devront aussi participer à ces gouvernements-là. Ça, c'est la fonction du document de travail et remis à la 5. Billy Kambale, vous êtes de l'UNC. Est-ce vraiment pour vous c'est impératif ou prioritaire ou quelque chose de souhaitable comme l'a dit à plusieurs personnalités cette probable rencontre Kabila Tshisekedi ? M. Mathieu, laissez-moi vous dire que cette société parfois me déboussole parce que je ne comprends pas comment on peut s'éterniser dans des débats sur les individus au lieu de parler en termes de principes. D'accord que le président Kabila et le président Tshisekedi se rencontrent. Et après ? Ce dialogue-là entre les deux, quel en sera le contenu ? Et c'est ça le débat ? Êtes-vous sûr que le président Tshisekedi viendra chez le président Kabila ? Il va quitter l'Imité pour aller au palais de la nation ? Vous êtes vraiment sûr ? Non. C'est ce que je vous dis. Poser le problème en termes d'individus, vous perdez votre temps. Le président Tshisekedi a amené ses délégués à Ibiza, à Venise, à Monaco, à Paris, à Bruxelles, à l'hôtel Raphaël, à Washington, à Kinshasa, à plusieurs reprises. Quel a été le résultat pendant près de 8 mois et demi ? Quel a été le résultat ? Posons le problème en termes de principes. Nous sommes devant une situation. Qu'est-ce que nous faisons pour sortir de cette situation ? Nous, nous avons pris le courage. En tant qu'UNC, nous sommes partis dialoguer. Nous avons pondu un accord. Cet accord accepté aujourd'hui comme une véritable feuille de route. On nous parle ici d'un document remis à la Senko. Mais tous, nous avons assisté sur Twitter un échange qui frise l'amateurisme politique entre M. Lutundula et M. Félix Tshisekedi, qui ne reconnaissaient pas le document à la Senko. Je suis content que M. Sylvain Moutombolet ait reconnu ici. C'est une contradiction entre lui et M. Félix Tshisekedi. Il faut qu'il dise au peuple congolais, finalement, qu'en est-il de ce document ? Lutundula, dans ce document, on l'a tous lu, que le Rassemblement réclame le poste de Premier ministre et que Kabila doit rester en place. On ne parle pas des statuts sujénéristes et qu'il vient de le dire. Tous, tous, nous avons lu le document. Donc, moi, j'ai toujours dit à mon frère Sylvain, nous devons dire la vérité au peuple. La vérité, c'est quoi ? C'est qu'effectivement, il y a un problème. Il est souhaitable, vraiment, que le président Tshisekedi s'implique dans le processus pour que nous allions vers une alternance pacifique. Ça, c'est un fait. Mais poser le problème en termes de principes, et ça, le président Tshisekedi doit rencontrer le président Kabila. Quel est le canevas ? C'est pour que Kabila puisse convaincre Tshisekedi d'adhérer à l'accord de la cité de l'Union africaine ou c'est Tshisekedi qui amène le dossier Moïse Katoumbi, le dossier Moïse Monide, là, parce que j'ai vu, on a libéré, après 51 jours de détention, on a libéré M. Bruno Tchibala. Bon, j'espère que ça n'a pas été encore un accord secret que Bruno Tchibala a bénéficié, effectivement, des mesures de décrispation. Je préfère bien parce que Moïse Monide, là, qui a été arrêté, dans les mêmes circonstances que Tchibala, sur les mêmes dossiers que Tchibala, on ne comprend pas comment Tchibala est libéré, Moïse Monide, là, continue à coupir en prison parce qu'il est aussi arrêté pour les mêmes faits, réproché à Tchibala. C'est ce que j'ai dit. Posons les problèmes en termes de principes. Est-ce que, oui ou non, nous sommes d'accord que ce qui s'est passé le 19 et le 20 septembre, que tous ceux qui ont été accusés pour atteindre la sûreté de l'État doivent recouvrer leur liberté ? Alors, il faut qu'ils soient tous libérés. Mais on ne peut pas comprendre cette politique de deux poids deux mais zéro. On libère Tchibala, mais on laisse Monide, là, en prison. Ce n'est pas normal. Nous, nous parlons en termes de principes. Et si nous parlons en termes de principes, nous allons évoluer. L'accord de la Cité et l'Union africaine, on peut tout dire parce qu'il n'y a jamais d'accord parfait. Mais au moins, il y a une feuille de route dans laquelle nous retrouvons exactement quand nous allons faire les élections. Et effectivement, j'encourage ce que la CENI est en train de faire avec ses aires opérationnelles. Je suis en train de voir le déploiement de matériel sur toute l'étendue de la République. Je suis sûr que quand nous allons déclencher cette deuxième phase opérationnelle en termes d'enrôlement, nous allons aboutir à des bons résultats. Et c'est là que j'en appelle à l'élite politique et nous devons avoir le courage de dire au peuple que voici l'itinérail que nous devons prendre. Les restes, ce ne sont que des querelles d'égo et d'individus. Et ça nous amène... Ça, d'accord. Le point de vue d'un maître sur ce plateau, mais nous vous recevons comme un acteur politique indépendant, Maître Laurent Onimba. Quelle serait la valeur ajoutée de cette rencontre qu'Ami Latissekedi ? Bon, je vous remercie énormément, cher ami Kamango. Vous voyez que la cartographie justement du débat tel que dessiné par les acteurs en présence donne en suffisance que nous sommes de plein pied dans une crise qui ne dit pas son nom jusqu'à aujourd'hui parce qu'en fait, je commence par mon aîné Benoît Yolama qui a dit que le président Kabila a donné un numéro simplement aux ambassadeurs pour qu'on appelle le président Tshisekedi. Moi, je me pose la question parce que le président Kabila, il faut un jour, comme Mandela l'a fait, il faut savoir endetter l'histoire. Et si le président Kabila m'écoute, je lui dis ça ne sert à rien de donner votre numéro à quelqu'un qui vient de Luanda, à quelqu'un qui vient de la Côte d'Ivoire, à quelqu'un qui vient de Washington. Tshisekedi est un compatriote, il vit à l'iméter. Nous voulons que l'histoire retienne que Kabila s'est déplacé sans garde. Il est arrivé à la porte de Tshisekedi, il a frappé à la porte et on a refusé. Elle, c'est ça la procédure ? Non, s'il te plaît. Parce que nous parlons des compatriotes, parce que nous estimons que c'est par là qu'il faut passer pour arriver au résultat. Je ne vois pas le protocole dedans. Il est possible de le faire, autant il peut apprendre aujourd'hui que Tshisekedi a perdu son fils, il a perdu sa femme, il va à la porte, il va au deuil, autant pour l'intérêt supérieur de la nation, il faut dépolitiser certains débats chez Réolama. Ça, il faut qu'on ne fasse pas la diplomatie de la sous-traitance éternellement. Ça ne va pas nous aider. Nous avons entendu aussi parler de la sous-traitance. Nous avons entendu ici parler des principes. Je suis heureux qu'on vante les principes aujourd'hui. Mais hier, tous les débats sur le dialogue s'est déroulé autour des individus. Nous, nous avons permis que le dialogue exista. Nous, nous avons permis qu'il y ait ceci. J'ai dit à mon ami Billy Kambali qui nous a dit à peu près je vous l'ai dit au travers des propos de Vital Kameray que Kabila ne violera pas d'un seul jour la constitution. En tout cas, avant de la violer, il devra marcher sur quoi ? Sur mon corps. Est-ce qu'aujourd'hui il est mort ? Est-ce que nous ne sommes pas en plein pied dans la violation constitutionnelle ? Au nom de la paix quand même. Ça, c'est une parenthèse. Non. Je vous ai dit ici qu'aucun dialogue qu'aucun consensus qu'aucun accord ne peut violer la volonté du constituant de la volonté du souverain primaire couler dans ce qu'on appelle la loi fondamentale. Pourquoi je le dis, Mathieu ? Parce que nous sommes d'accord sur le principe que tout ce qui se fait dans ces pays est venu d'où ? De l'absence de volonté politique. Chers amis, restons constants, restons techniques, restons patriotes. à quel moment au dialogue de Billy Kambali ? Vous vous êtes rendu compte que dans le chef du président Kabila ou dans le chef de la majorité en face, il y a désormais la volonté politique dans le sens justement de promouvoir un processus apaisé ? Nulle part. Quels sont les arguments que vous avez ? Cet accord-là, on a peut-être pas beaucoup de temps pour que nous puissions l'analyser de bout en bout, mais l'accord dit les élections au mois d'avril 2018. Mais je vous ai mis au défi que conformément à l'accord, il est possible, il est déjà démontrable qu'on ira au débat d'avril. Est-ce que vous avez pu trouver des instruments juridiques pour interdire au président Kabila d'aller au débat du débat d'avril ? Ça c'est de un. De deux, quand vous regardez, vous avez dit si le débat sur le Tundula, Félix Sisekedi, ça c'est un débat de bas étage à mon avis. Félix Sisekedi est dans une structure, le Tundula est dans la structure la plus grande, il est au rassemblement. Et donc, si Félix Sisekedi pense que l'UDPS est une affaire de père à fils, je ne comprends plus rien à ce moment-là. Le Tundula donne le point de vue du rassemblement qu'il ne faut pas confondre avec le point de vue de l'UDPS. Et ça c'est une politique de chez nous, malheureusement suivi mon regard. La question fondamentale que je me pose aujourd'hui, nous nous sommes dit d'autres fois que, bon, les postures électorales avec Nanda et tout, les armes nous ont démontré qu'il était possible de faire l'enrôlement de façon beaucoup plus accélérée. Les armes nous ont démontré qu'il est possible de faire l'enrôlement sur ne plus que 50% du territoire congolais au même moment. S'il y avait une volonté d'aller de l'avant, non, la question fondamentale, je l'ai discuté avec Midone, la question fondamentale c'est la volonté politique. Si nous devons nous mettre d'accord sur le fait qu'il y a volonté politique aujourd'hui, il faut des dates. Même aux Etats-Unis, aujourd'hui, Barack Obama gouverne. Mais Trump a même commencé à proposer les membres du gouvernement. Et c'est ça l'esprit et la lettre de l'article 70. Proposé non mais déjà même. En disant les présidents restent en fonction. Mais depuis quand nous allons gérer un pays avec des explications des dispositions fonctionnelles, même par les maçons ? Non. Moi, au Nimbab, j'estime, droit dans mes bottes, que devant la responsabilité de l'histoire, il y a trois tangentes. La première chose, c'est que Tshisekedi rencontre Kabila. J'ai fini par là. C'est le plus important parce que je l'avais dit, le débat au Congo, il est un débat de trois personnes. Le débat de Tshisekedi, le débat de Kabila et le débat actuellement de Katumbi. Pourquoi j'ajoute Katumbi ? Parce que les arguments convergent dans le sens de quelqu'un qui dit je veux être candidat et désormais, on a vu une ribambelle de procès et dans l'opinion internationale, ça a été consommé comme quoi il pose un problème au pouvoir. Si le pouvoir veut ôter le prétexte à Katumbi, laisser Katumbi venir, le procès de Kamalondo, on connaît comment ça peut se terminer et on peut continuer la vie politique. Deuxième chose, depuis 2011, Tshisekedi s'est toujours estimé comme président, Tshisekedi ne sait pas le contenu et le carnévat, eh bien c'est la question qu'il va dire. Monsieur le président, d'abord moi, j'ai été élu, regarde les preuves que j'ai, mais, Kassran Etienne, vous avez consommé votre mandat, nous sommes devant un problème, on n'a pas organisé les élections, vous avez dit qu'on organise les dialogues, pourquoi ? Pour décrypiller le climat politique, moi j'estime que, je vous laisse faire, mais dis-moi à quel moment nous faisons les élections, date précise. Deuxième chose, libère les prisonniers. Je ne rentre pas dans le débat de Brino et de Moïse Monidela, je sais que Moïse va être libéré parce que Moïse Monidela n'a posé aucun acte contraire à la constitution. Je le sais. Je demande au chef des États comme grande nation de le faire le plus tôt possible pour que M. Monidela revienne à la vie normale en vue de faire son combat. Moi, je n'estime que la rencontre entre Tshisekedi et Kabila, elle est beaucoup plus fondamentale que nous le pensons parce que le déclic de la paix sociale va partir par là. Mais je le dis, l'inconnu dans ce débat, c'est le peuple. Nous pouvons faire nos consciences politiques. Nous pouvons faire des agendas. Nous connaissons qu'il y a des stratégies. Les peuples semblent être roublés. Je te dis, pas roublés. Le peuple est aujourd'hui alerté. Les politiques, vous voyez, des gens qui disaient hier ici qu'on va mourir, ils sont au dialogue. Aujourd'hui, c'est des listes qu'on voit, des listes sur le gouvernement. Qui s'ajoutent chaque jour. Oui, les listes qui s'ajoutent tous les jours. Les peuples se disent, on a compris qu'ils vont acheter les maisons, ils ne vont plus nous prendre au téléphone. Je te dis, même nos amis qui sont peu essentiels. Est-ce que là, souffrez-le, je vous pose cette question. Il a changé de numéro. Est-ce que là, vous vous adressez même aux gens de l'IDP, les rassemblements, parce que, souffrez-le, moi je pose mes questions. Parce qu'à suivre leurs mémos, c'est comme si eux aussi réclamaient des postes primatures, nombre égal de ministères, de portefeuilles et autres, pour qu'ils acceptent que Kabila glisse. Mathieu, je peux proposer quelque chose au président de la République. Si nous nous mettons d'accord qu'à date certaine, il y a une élection, nous pouvons proposer par exemple que l'administration publique soit gérée par les secrétaires généraux. Tu sais, nous sommes dans un pays où on a pas de moyens. Mathieu acceptera ça. Non, mais attends, nous sommes dans un pays où on dit qu'on n'a pas de moyens. Mais les ministres qui sortent prennent l'argent, ceux qui rentrent prendront l'argent et l'installation prend l'argent, la dotation prend l'argent, pour organiser les élections. Non, le peuple n'est pas dupe. C'est une ribambelle de juisseurs qui prennent l'argent de l'État. Mais rassurez-vous que devant l'histoire, chacun devra répondre. Maitre Laurent, le peuple est suffisamment avisé aujourd'hui. Maitre Laurent, un peu de diplomatie au nom de la paix. Non, au nom de la paix, mais je suis un instrument de transmission de la volonté populaire. L'inconnu dans ce débat, c'est le peuple. Et le peuple a encore un soubassement à la Constitution pour dire faire ombrage à toute initiative qui va au-delà de l'État. N'appelons pas quand même au trouble. Non, je n'ai pas appelé le débit et soubassement, sauf si c'est vous qui voyez le trouble de votre trouble. Maître Sylvain, réagissez à cette dernière réaction. Nous, à lui de pèse. Votre micro, maître. Je veux toujours dire que nous sommes différents et très différents de beaucoup d'acteurs politiques. Je l'ai toujours répété en traitant ou en taxant les autres de pacotistes ou alors de politiciens qui sont liés à la philosophie de Pavlov, à la petite sonnette. Ils font la course pour le manger alors que ce n'était pas le manger ces jours-là. C'était pour la piqûre de la rage. C'était la différence. C'était pour la piqûre de la rage. Vous ne demandez pas la primature. L'UE de pèse. L'UE de pèse. L'UE de pèse a abandonné plus d'une fois le pouvoir à cause de principes. Je suis ahuré quand M. Billy me parle de principes alors qu'ils ont été à côté de la plaque dans ce dialogue. Je lui rappelle que je lui ai tenu un langage ici pour lui dire qu'il y aura un dialogue bis. D'ailleurs, ce dialogue est déjà terminé. Si vous ne le savez pas, je vous informe encore. Le dialogue bis là ? C'est déjà terminé. Nous n'attendons que la formalité des choses par rapport à l'usage. Dans quelques jours ici, vous serez tenu informé. Donc, la politique n'est pas bien entendu des individus parce que nous ne voulons pas être de la basse classe pour parler des individus. Nous voulons bien parler. Mais il y a une question à laquelle vous ne répondez pas. Je suis en train de répondre. Oui, il y a ce deuxième dialogue. Je voudrais que vous me laissiez la parole comme vous avez laissé à mon conflit. D'accord, vous avez la parole mais soyez ouverts dans vos réponses. C'est quoi le contenu de cet accord, de ce deuxième dialogue ? Nous vous avons dit que depuis Ibiza, de triste mémoire qu'il évoque, l'U2P a été tout proposé sauf rien, même la vice-présidente de la République. Le portefeuille, l'équilibre égal, le partage vertical et horizontal pour que l'U2P soit partout. Mais l'U2P n'était pas à Ibiza pour cela. L'U2P était à Ibiza pour préparer la voie d'un bon dialogue. Il devait réunir tous les Congolais. C'était ce qu'on appelle le prémice. nous avons fait le prémice. Mais le facilitateur qui est venu n'a pas voulu comprendre cela. C'est pourquoi l'U2P, au lieu d'aller seul, a fait le rassemblement pour amener tous les Congolais à un consensus pour éviter la crise. Nous n'avons pas été là. Vous avez été exclus pour qu'il y ait ce qu'on appelle l'unanimité de l'opposition. Mais nos amis de l'UNC et du MLC qui croyaient que la dynamique était la machine pour éclairiser l'U2P avec leurs déclarations démesurées par rapport à la grande machine d'U2P. Mais aujourd'hui, je suis très content. Quand je suis devant mon frère, je lui dis que le dialogue dont vous avez fêté chez vous, j'ai été chez vous, vous avez fêté, vous avez bu en attendant la primature. Mes amis de l'UNC ont fêté, ils attendaient de pause la veille. Mais la foudre, vous avez atteint. Mais on a délappé On a nommé un illustre inconnu. Un illustre inconnu, Samibadibanga, écarté de l'U2P il y a très longtemps pour qu'il vienne faire le poids de l'U2P alors qu'il n'y ait pas de l'U2P. C'est pour dire que s'il y avait réellement de dialogue, il fallait tenir compte de l'U2P et du rassemblement. C'est pourquoi je suis en train d'aller tout droit vers le propos de droit. Ils ont fait le premier pas. pour la paix. Vous aussi, vous êtes en train de dire vous faites le même pas pour un défendre. Nous ne faisons pas le même pas. Il faut reconnaître nous sommes humbles parce que notre document, nous sommes en train de reconnaître leur oeuvre scientifique quand bien même écueillée de plusieurs irrégularités. Je l'ai dit d'entrée de Jésus parce que le confin il a dit que si nous devons prendre disposition par disposition c'était vraiment de l'amateurisme politique. Je l'ai dit plus d'une fois mais par respect de nos amis, le rassemblement reconnaît ses documents. Nous disons nous allons tenir compte du document de nos amis de Canciati mais nous voulons apporter notre contribution. Comment voulez-vous qu'une personne ait terminé son mandat ? M. Kabinat partie le 19 décembre il n'y a que deux options la démission ou le retrait du pouvoir. Il n'y a que deux options mais l'unique chance c'est venir vers le rassemblement vers tout le rassemblement et obtenir un consensus Et c'est ça même le débat ? C'est ça même le débat ? Vous avez ouvert le débat ? Lui-même l'a dit. Un complément ou une affirmation ? Il a dit lui-même dans son harangue devant les deux chambres réunies qu'il n'avait pas fermé la porte. Il n'a pas même nié qu'il avait donné le pouvoir à la Sainte-Coe de faire ce qu'ils sont à dire de faire. Nous à Lille de Peste nous avons accueilli ça nous avons dit oui nous acceptons de continuer à discuter c'est notre pays c'est le Congo mais aller à l'encontre d'une bonne franche de l'opposition avec les pacotistes dont le signateur d'hier qui attendait les ministères si le plus grand a échoué de prendre la primature à fortiori les petits menus frétains ils auront quoi ? Ils vont se lamenter demain ça sera des cartons ça sera une guerre dans cette grande mobilité M. Sylvain dans les sous-entendus c'est comme si vous êtes en train de vous réjouir en disant il pensait même avoir des ministères cette fois-ci c'est maintenant Lude Pince et à la MP non je l'ai dit dans le jeu d'ailleurs un peu clair que Lude Pince ne se bat pas le président Tisséquet ne se bat pas pour des postes ça c'est théorique ni même Lude Pince depuis qu'il a commencé son combat politique jusque-là vous le savez bien nous avons même laissé des postes à San City on avait plus de 5 députés Lude Pince n'a pas siégé nous avons eu 42 députés nous les avons exclus du parti ils sont partis tous ils ne payent pas la contribution ils ne payent pas rien du tout je vous l'affirme ils ne payent rien du parti appelez-moi des députés qui excluent du parti on vous a donné le secrétaire général vous a montré la décision 082 excluant de Sabine Badibanga du parti et même lui retirant la qualité des conseils spéciaux du président Tisséquet nous les savions nous les savions en tant que visionnaire politique parce qu'il aurait bénéficié de la qualité de Lude Pince pour être là où il est aujourd'hui Lude Pince a donné son point de vie clair par le point de fer du secrétaire général du parti que Samir Badibanga n'est pas de Lude Pince je conclue M. Mathieu Samir Badibanga n'est pas de Lude Pince et aussi est-ce qu'en disant cela est-ce que ça s'il vous plaît que je vous pose des questions est-ce qu'en disant cela vous le faites au nom de la paix ou vous sabotez la république ou comment parce que vous dites vous vous êtes là pour le bien de la population nous ne sabotons pas la république la politique c'est la morale du gouvernement c'est la conscience d'un homme d'état vous nommez un Samir Badibanga qui n'est pas Lude Pince qui n'a pas un poids politique qui n'a pas un ancrage national de la politique alors qu'il y a le 19 décembre le peuple congolais n'attend qu'un mot qu'une seule conférence de presse du président est-ce qu'il y a ou on occupe la rue ou on a un consensus c'est là où je corrige mon ami en disant que je n'ai pas parlé je n'ai pas parlé je n'ai pas parlé d'un accord je n'ai pas parlé j'ai parlé de la notion sujénéris d'un accord d'un consensus cela veut dire les partis s'engagent à respecter un texte protocole un accord c'est ce que je parlais donc s'il y a un accord pareil il peut y avoir des occupations il peut y avoir des cribations de la crise mais s'il n'y a pas d'accord politique nous allons travailler dans le sens de faire échec à monsieur Kabila en vertu de l'article 64 parce qu'au-delà du 19 décembre sans accord politique il sera nul et sans pouvoir de la procédure on vous informait ou s'il y a un complément à donner d'abord avant de répondre à votre question des précisions détaillent monsieur Sylvain Moutombo et monsieur Laurent Yambakou quand moi je viens sur un plateau de télévision je ne veux pas blaguer si c'est votre cas je suis désolé monsieur Laurent Yambak ose dire que moi j'ai changé mon numéro de téléphone monsieur Laurent Yambak un peu de respect je n'accepte pas de telles histoires sur un plateau de télévision nous sommes devant des millions de gens qui nous suivent il ne faut pas qu'ils aient comme l'impression que nous venons blaguer ici j'ai un monument ce n'est pas un figure il a retiré je ne peux pas accepter ça c'est la première chose deuxième chose monsieur Sylvain Moutombo je suis d'ailleurs mal parce que je ne vais même pas dans des fêtes des mariages donc je ne peux pas fêter quoi que ce soit c'est un mensonge un montage je n'ai jamais je n'ai jamais participé à une quelconque fête dans quoi que ce soit j'ai vécu la fête je suis moi personnellement je suis tu ne connais pas chez moi monsieur Sylvain Moutombo non non pas chez vous j'ai vécu la fête il n'y a pas de chez nous chez nous c'est chez moi je dis chez vous chez l'UNC donc faites très attention dans les déclarations que vous faites on peut vous demander des preuves vous n'en trouverez pas deuxièmement je voudrais je voudrais vous avez fait s'il vous plaît monsieur vous avez votre temps de parole je ne vous permets pas monsieur ok deuxièmement nous sommes un parti responsable nous nous avons dit que ce que nous faisons nous l'assumons que chacun assume c'est le peuple qui est le juge nous n'avons pas un juge qui s'appelle Tisekedi quand vous dites ici que vous ne courez pas derrière les postes je t'informe que mais le juge caméra a perdu la primature monsieur je t'informe donc il faut bien tenir le nom de Tisekedi avec réserve et respect s'il vous plaît vous avez votre temps de parole si vous glissez dans ce sens là on ne va pas marcher je vais vous dire que Etienne Tisekedi à Cap Martin le 5 avril 1998 était parti pour prendre 1996 était parti pour avoir 1997 était parti pour avoir un poste de premier ministre au retour ici à sa place on nomme monsieur Likulia Bolongo il a pris les militants de l'Union de Pêche pour aller investir la primature donc tu ne vas pas me dire que ça ce ne sont pas des postes et essayons de nous respecter et ça nous fera grand deuxièmement ça c'est l'effet d'histoire lorsque vous dites vous voulez me faire vous voulez me convaincre à moi que vous n'avez jamais parlé de postes mais le mémo que vous avez vous avez remis à la Senko on parlait bien de postes de premier ministre qui doit revenir au rassemblement et vous avez affirmé que le président Kabila doit rester au pouvoir c'est ce qui a été signé apparemment vous dites vous aussi la vérité au peuple lui dépeste s'il vous plaît c'est pour cela nous vous disons que le problème qui est le vôtre c'est que vous refusez de dire la vérité au peuple tout ce que vous avez dit ici que vous voulez un accord mais cet accord aura quel sous-bassement vous voulez un consensus mais le consensus aura quel sous-bassement dites au peuple ce que vous voulez de ce consensus quand vous dites que votre dialogue vous l'avez déjà clôturé mais vous rêvez puisqu'il y a la composition du gouvernement il est en train de le composer quand il va publier encore à la télévision la composition de son gouvernement vous allez continuer encore à crier revenez sur terre faites les choses dans les règles de l'art la Senko ne va rien changer je te donne d'ailleurs les conclusions de la Senko c'est trois choses si tu ne les sais pas première chose la Senko propose un avenir sur l'accord par rapport à la date parce que la Senko estime que nous devons découpler les élections présidentielles et législatives nationales des élections provinciales ils estiment pour que nous puissions tenir l'élection présidentielle en 2017 il faut qu'on recale l'élection législative et l'élection provinciale pour 2018 la Senko estime qu'il faut que nous ajoutions un article clair au sein de l'accord de la cité de l'Union africaine qu'on ajoute un autre article pour dire qu'on ne peut pas avoir de référendum tout au long du processus c'est tout ce que la Senko a ajouté alors si vous dites que vous êtes en train de faire un dialogue je suis en train de vous dire encore une fois nous allons vous retrouver des semaines ici après vous allez pleurnicher donc si vous êtes dans la logique de la rue affûter vos armes mobiliser le peuple pour chasser le président Kabila le 19 à part ça je vous dis vous allez encore vous retrouver ici en train de crier chanter insulter l'UNC tout ce que j'ai dit c'est que nous et ça je suis confiant puisque le peuple qui nous suit c'est le meilleur juge nous nous avions dit contrairement à ce qu'ils disent que moi j'avais dit qu'on va marcher sur mon cadavre oui je l'avais dit parce qu'à l'époque je l'ai toujours dit il n'y avait aucune perspective en termes de processus électoral maintenant quel processus électoral enfin s'il vous plaît maintenant quel processus électoral a été déclenché moi je suis un homme politique je ne suis pas un kamikaze pour demander aux gens d'aller se faire tiouer je suis un homme responsable j'ai dit qu'il y a un processus électoral qui a démarré on est en train de procéder par l'enrôlement des électeurs nous avons conclu un accord que dès la fin de l'enrôlement des électeurs on va faire appel on va appeler l'électorat pour qu'on aille aux élections moi c'est le principe qui me guide mon combat c'est un combat pour l'alternance démocratique maintenant en termes de respect des principes constitutionnels je suis totalement d'accord ce qui arrive nous le regrettons et c'est la mort d'alarme que je constate qu'on n'a pas organisé les élections dans le délai constitutionnel et ça je resterai toujours convaincu que c'est une violation qu'on ne peut plus accepter qu'on ne peut plus tolérer dans les années à venir mais en tant qu'on politique j'ai dit nous ne pouvons pas amener notre peuple à devenir des kamikazes c'est comme ça que des sociétés obscurantistes comme les sociétés orientales ont transformé des pays en des bourbiers du terrorisme parce qu'on a convaincu aux gens à une sorte de messianisme nous sommes nous des politiques responsables modernes civilisées où le dialogue doit instaurer au-delà des clivages pour que les gens puissent s'entendre sur des grands principes fondateurs Billy Kambalé politologue on sent vraiment qu'il y a à lire entre les lignes de tout ce que vous dites on va donner la parole à Benoît Yolama on est face à vraiment à des mondes un complément un complément d'abord êtes-vous de ceux-là qui pensez que le premier accord est vide de sens et qu'il faille un deuxième ou vous êtes du côté de Billy Kambalé où il faudra peut-être rajouter certaines choses le président Kambalé ne va pas se représenter il n'y aura pas de référendum durant la transition bon j'ai même du mal à comprendre la démarche qui apparaît comme une démarche qui a géométrie variable ça c'est vrai monsieur Laurent commence par parler que le débat est individuel c'est ce qu'il dit Kambalé et Katoumbi un débat d'individus je ne sais pas quel est ce bassement scientifique qui peut le motiver lui qui a sur ce plateau annoncé un certain nombre de principes que le débat national devient une affaire de trois personnes alors je ne sais pas s'il est politique pour se retrouver devant cette situation-là pour que demain après demain ils se retrouvent derrière l'un ou l'autre alors à quoi c'est qu'il s'affirme sur le plateau qu'il est très politique indépendant parce que son indépendance penche en faveur de l'opposition et on ne le sent même pas puisque pour que nous ayons l'image de son indépendance il aurait argumenté en faveur de tel en faveur de tel et en défaveur il ne l'a pas fait il s'est même autoproclamé porte-parole de la population sans cause de l'insulte envers notre peuple puisqu'il n'est pas un élu il n'a jamais osé tester sa popularité et encore il n'y en a même pas un parti politique ou des gens qui se trouveraient dans deux, trois, quatre communes de la ville de Kinshasa alors maintenant tout de suite on commence à dire on a violé la constitution et qu'il y aurait des maçons qui commencent à interpréter la constitution alors mais la constitution est avant tout une affaire politique avant d'être une affaire des droits il ne me dirait pas le contraire alors maintenant tout de suite on veut commencer à réduire alors nulle part au monde où un juriste sort le matin il dit je suis juriste j'élabore une constitution je vais la confier à l'état ou tel ou tel état ça ne se fait pas soit la démarche il n'a que deux mécanismes le premier c'est qu'il y a une constituante qui élabore un projet de constitution qui élabore une constitution et consomme un référendum et la population approuve et la population subit cela dans toutes les négociations politiques à travers le monde ou alors c'est un pouvoir lui-même un état organisé qui demande au scientifique de proposer une matrice qui pourra être revue par le parlement et c'est comme ça que ça se passe dans tous les états du monde que ce soit une constitution rigide ou ce qui n'est pas rigide l'important c'est que la nation doit aller dès l'avant alors on dit un avena pas d'avena le président Kabila doit renoncer ou pas alors ou alors si c'est le débat d'individus donc disons aussi que M. Tchisek qui a fait la lutte politique depuis sa sointe qui a inversé la démocratie dans ce pays ne se représente pas à ce niveau-là le député national le sénateur les ensembles provinciales ainsi que les autres institutions que nous pouvons encore avoir dans ce pays ont dit une fois représenté vous ne pouvez plus revenir que le débat est individuel donc ce n'est plus le principe qu'au défunt M. Benoît répondez réellement à cette question parce que j'interprète ce que le rassemblement a dit ici le 19 décembre si selon moi selon ma compréhension si vous acceptez leur accord leur proposition avec ce qu'il a appelé l'accord sus generis il n'y aura pas de 19 décembre si vous n'acceptez pas s'il n'y a pas d'accord préparez-vous au chaos à moins que ça ne soit pas ça la compréhension vous me contredisez vous vous êtes de quel côté où les deux se rencontrent on évite la crise le 19 septembre rien ne va se produire ici à Kijasa à travers les territoires nationaux ça c'est le premier élément puisque les gens qu'ils appellent à marcher ce n'est pas les enfants c'est d'autres personnes et rappelez-vous de la petite histoire de cette jeune fille qui a été tuée à ma tétée après avoir été violée alors et moi je continue à dire à affirmer avec force que c'est du chantage on en a déjà entendu quand même c'est du secret des partis négociés le pouvoir au Canada avec Kagame qui ne connaît pas cela quand il a été lapidé à Kisangani pour la population de Kisangani qui ne connaît pas cela attention l'attaque passe le jeu après le dialogue intercongolais je vous en prie après le dialogue intercongolais il a été lapidé donc il a passé en revue les troupes rwandais à Kisangani et lapidé par la population de Kisangani ça c'est l'histoire on est dans l'histoire actuelle Benoît je vous affirme qu'il n'y aura rien et je vous appellerai ce jour là pour vous dire je fais le tour de la ville voici le résultat et les enfants qui veulent envoyer violer piller saccager c'est pas les enfants et alors si on estime que pour ce que Jisekani n'est pas là pour ce que le rassemblement n'est pas là qu'il faut couler les sangs des Congolais nous disons que Dieu protégerait les Congos et il y aurait dans cette capitale d'accord Benoît maître Laurent Ognemba on sent ici comme Benoît Olam a dit comme du chantage ça veut dire le pouvoir est d'accord le 19 décembre ça passe dans le calme le pouvoir n'est pas d'accord on casse tout le 19 décembre à tant que d'abord juriste un acteur politique indépendant est-ce normal est-ce vrai avant que l'UDP se réponde merci beaucoup Mathieu je ne réponds pas mon ami Kambali vous pouvez vous rassurer c'est une figure de style je ne voulais uniquement dire que peut-être que tu es devenu inaccessible mais je ne pense pas de vous comme individu je parle plutôt des gens qui vont rentrer au pouvoir et donc tu peux te rassurer la main sur le coeur qu'il ne s'agissait pas de Billy Kambali comme individu j'ai fait un peu de lettres alors j'ai du mal parfois à sortir de ma casquette d'homme de lettres alors à monsieur Benoît Olam je ne savais pas que tu étais aussi un prophète monsieur Benoît Olam vous n'êtes pas l'arbitre qui distribue le carton de qui est indépendant qui n'est pas indépendant sur ce plateau j'ai eu un jour à le dire que quand je suis parti du petit séminaire où j'étudiais je suis arrivé à Tintasa j'ai encore les photos de la physionomie du boulevard j'ai encore les photos de notre aéroport et bien aujourd'hui quand je pars en France quand je reviens je peux encore ne pas me tromper on peut encore voir qu'il y a une route ici et par là on a fait quelque chose sur ce plateau j'ai eu à dire que quoi qu'on dise de Matata il y a eu des acquis j'ai cité tout le temps ici l'INSS j'ai cité tout ce qu'on faisait les actions au FPI et ailleurs ce jour là je n'avais pas besoin que quelqu'un me dise non mais tu es un indépendant proche du pouvoir mais vous n'avez pas répondu à la question fondamentale parce que les processus électoraux dans ces pays a été plombé du fait de l'absence de la volonté politique qu'est-ce que vous vous amenez aujourd'hui comme garantie dans tout ce que vous appelez aujourd'hui même je peux même aller dans un débat technique avec vous vous dites Avena Avena s'accompagne un contrat est-ce qu'on est d'abord d'accord sur les principes vous avez dit que le débat devient individuel je vous dis en droit politique comparé Ali Bongo gagne les élections quand il appelle le jamping ce n'est pas un débat d'individu François Hollande un jour il gère il se rend compte qu'il y a un problème le contour technique et plutôt politique mondial le fait qu'aujourd'hui par rapport aux indicateurs je ne me représente pas quand Hollande pose l'acte en disant je ne me représente pas c'est un acte aussi bien politique qu'individuel je crois que nous devons révisiter nos notes en sorte en sorte le 19 décembre le 19 décembre je ne suis pas qu'à envoyer les gens dans la rue je ne suis pas kamikaze je ne me suis pas non plus positionné comme les porte-parole du peuple vous êtes les seuls restés à considérer que dans ce pays être député c'est être un homme super partout au monde quand on est député on est un homme normal au service du peuple d'ailleurs on est un homme normal dans les élections que vous connaissez ici vous pouvez encore vous vanter vous avez été candidat Bena Yolama vous avez saisi dans quelle assemblée non non un peu de modestie cher ami le débat il est dans les principes il ne faut pas aller dans les attaques personnelles au n'est pas je reste droit dans mes bottes pour vous rappeler les principes parce que nous sommes rendus compte que la volonté politique n'a pas été dans les camps de ceux qui ont géré nous sommes restés dans une situation où techniquement et matériellement on n'a plus la possibilité de faire des élections on est allé au dialogue nous avons dit avec les autres amis de la communauté internationale qu'il faut une inclusivité profonde l'inclusivité ici il y a des acteurs qui ne peuvent pas être négligés et c'est à ce moment là qu'il a fait allusion à l'UDPS au rassemblement et aux autres pour dire il y a eu par exemple à l'UNC dont on ne peut pas méconnaître la pondération politique notamment la seule machine pour reconnaître la pondération politique c'est la représentation au parlement et l'UNC n'est pas n'importe quel parti je suis intellectuel je vous le dis et donc en prenant l'UNC c'est l'UNC qui a pu seul cautionner une sorte d'avancée dans ce dialogue de l'Union africaine et donc l'effet qu'on n'ait pas donné même la primature à l'UNC je peux vous rassurer je l'ai dit à Billy Kambal et à version croisée qu'on vous a roulé chacun prend les responsabilités devant l'histoire et aujourd'hui tu sais qu'il doit rencontrer Kabila je termine par là je vous dis que c'est la solution d'accord et si on n'a pas cette solution là c'est en ce moment là que j'ouvre une brèche pour vous dire les peuples que moi je côtoie je ne connais pas vous vous êtes du côté des juisseurs moi je suis du côté du bas peuple les peuples que j'entends chaque jour avec qui j'achète du pain au coin et de la chiquang non pour espoir que l'alternance en échange de l'alternance c'est un consensus global et donc d'accord je suis d'accord avec le nom de la rue de Poudy tout comme le consensus avant le 19 pour que nous puissions privilégier la vie on peut alimenter les politiques d'association des jeunes on ne veut pas des jeunes instrumentalisés nous savons que nous sommes tous séchers d'emploi quand un jeune est conseillé dans un ministère ou dans une entreprise publique il ne peut qu'appartenir à la structure le peuple connaît la vérité en une minute maître Sylvain Moutombo répondez directement à la question pour l'UNC les 19 eux ne sont pas des kamikazes pour envoyer des gens à la route et de l'autre côté le peuple perdé vous dit ça c'est du chantage pour vous qu'est-ce qui doit se passer les 19 le pouvoir accepte il n'y aura pas de 19 le pouvoir est contre c'est le chaos total pour nos amis de l'UNC c'est déjà le peuple qui les a déjà jugé ils se sont contredits à bout de 2 mois 40 fois donc maître Laurent venait de rappeler quelque chose qui fait la une qui fait la une des journaux et de nos amis internautes donc je ne saurais pas demander à nos amis de l'UNC avec qui nous avons d'ailleurs préparé les manifestations du 15 et du du 19 2015 avec leur président nous avions siégé pour que nous puissions bloquer la révision constitutionnelle dans ces pays et cela avait coûté la vie de plusieurs congolais et je me dis maintenant pour protéger la constitution pour une loi révisitant la loi électorale pour donner un glissement nous avons arrêté la machine et pour les documents sacrés qui est l'oeuvre de 85 millions de congolais nous devons laisser un individu monsieur Kabila et sa camarilla politique la suite de mon ami de droite violer la constitution et dire qu'on ne peut pas tuer quelqu'un et quand on dit au peuple mettez vous debout pour protéger votre constitution c'est devenir un kamikaze c'est le contraire c'est comme la plupart de nos associations de jeunes instrumentalisés par le pouvoir politique ou djana machin truc des jeunes instrumentalisés pour 10 dollars 20 dollars alors que nous autres ici nous sommes les gardiens du temple nous nous battrons pour protéger notre constitution même au prix du son c'est pourquoi les jeunes du rassemblement rappellent à monsieur Tisekedi rappellent à monsieur Kabila sans eux il n'y a pas de solution mais s'ils peuvent trouver une solution dans le temps qui court ça serait une solution parce que la jeunesse reste terminée à protéger la constitution sans Tisekedi et sans Kabila nous protégerons notre constitution même au prix du son président de la jeunesse du rassemblement merci pour ces précisions Billy Kamba l'interfédéral de la jeunesse UNCIA Kinshasa Maître Laurent Ognemba acteur politique indépendant vous êtes avocat Benoît Yolama cadre du PPRD vous êtes la majorité présidentielle merci pour toute l'équipe technique éditoriale de Télé 50 c'est la fin de Safé Débat très bonne continuation sur votre chaîne t'invite merci pour la chaîne